Nous accueillons maintenant Hervé Dolle, qui est astrophysicien, qui est professeur à l'Université de Paris-Saclay et aussi qui oeuvre à l'Institut d'Astrophysique Spatiale. Donc il va vous en dire deux mots certainement parce qu'Astrophysique Spatiale, c'est de l'astrophysique, mais qui se passe avec des instruments qui ne sont pas au sol. Qui sont au-dessus de l'atmosphère. Et sa conférence va sans doute compléter une conférence qui a eu lieu hier sur l'énergie sombre, l'énergie noire. Alors là, il va vous parler de tout ce qui est noir dans l'univers. Et il y en a beaucoup, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, à peu près 5% de ce qu'on voit, la lumière, c'est 5%. Tout le reste, c'est noir. Donc ça va être de la matière noire, ça va être de l'énergie sombre, ça va être des concepts compliqués. Non, compliqué, mais il va les simplifier. Et donc, en fait, avec sa conférence, il va vous faire un tour d'horizon de l'univers. C'est ambitieux, il n'a qu'une heure pour ça. Donc je vous demande de bien l'encourager parce que c'est difficile, mais vous allez voir, c'est extraordinaire comme histoire. Je vous laisse accompagner d'Hervé Doll. Merci Philippe. Donc, bienvenue. On va parler un peu du côté obscur de l'univers. Une partie est issue de mon livre et puis une autre est plus originale pour répondre à l'actualité. Alors, je vais aborder plusieurs points. Le premier point, c'est plutôt un aspect de méthodologie parce qu'on va parler de matière noire, d'énergie sombre. Et alors, vous, vous savez peut-être ce que c'est, mais moi, je ne sais absolument pas ce que c'est ni la matière noire, ni l'énergie sombre. Et on est plusieurs dans ce cas-là, plusieurs scientifiques. Donc, comment on arrive à contraindre, à mettre des chiffres, à quantifier des choses qu'on ne connaît pas et dont on ne sait même pas s'ils existent. Donc, c'est ça que je vais faire dans cette première partie. Après, je parlerai un peu de matière noire, de comment on mesure, alors c'est avec le satellite Planck, même si ça remonte à quelques années, les techniques sont toujours utilisées. Comment on mesure, finalement, la dynamique de l'univers ? Un petit mot sur l'énergie sombre. Et puis après, j'évoquerai les derniers résultats auxquels j'ai participé, qui concernent les proto-amas de galaxies. On a fait un communiqué de presse il n'y a pas longtemps sur la découverte d'un amas de galaxies à Redshift 2.16. Donc, c'est quand l'univers avait 3 milliards d'années. Et comme c'est un sujet qui m'amuse, je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi un petit peu. Puis, je finirai par quelques perspectives avec James Webb Space Telescope, qui est lancé le 18 décembre, samedi 18 décembre, prévu actuellement. On fera un grand événement à l'université Paris-Saclay publique, donc si vous êtes dans les parages, vous serez les bienvenus. On n'a pas encore tout calé. Et puis Euclide, et puis je conclurai. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est pourquoi la nuit est-elle noire ? Alors, Philippe, tout à l'heure, disait que tout est noir, quasiment tout est noir. Alors, c'est vrai. Alors, c'est presque vrai, en fait. J'aime bien cette question parce qu'elle permet, sous ses détours complètement naïfs, d'aborder des aspects extrêmement profonds de la dynamique de l'univers et de son histoire. Alors, la nuit est noire, évidemment, parce que le Soleil est derrière la Terre, mais vous connaissez peut-être ce calcul, je raconte ça souvent dans mes conférences. Si vous prenez toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit, bon, il y a des étoiles et puis il y a des trous, parce que le ciel n'est pas constellé d'étoiles. Mais enfin, si on réfléchit un petit peu plus, on sait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que celles que nos yeux voient dans la nuit. Il y a beaucoup de galaxies qui, elles-mêmes, contiennent beaucoup d'étoiles. Donc, une hypothèse pas complètement irréaliste consisterait à dire que si on trace une ligne de visée fictive dans n'importe quelle direction, à un moment, on va peut-être tomber sur une étoile. Auquel cas, si on fait le calcul un peu plus précisément, le ciel devrait être complètement brillant parce qu'il y aurait un fond, un tapis d'étoiles. Et donc, il devrait faire en plein jour, en pleine nuit. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire soit que les observations sont mauvaises, soit que le modèle est faux. Le modèle, c'est-à-dire cette idée qu'il y a plein d'étoiles partout, soit les deux, soit voilà. Alors, en pratique, c'est un peu des deux, vous allez voir. Effectivement, la nuit est noire pour nos yeux. Ça, c'est indéniable. Donc, l'observation est réelle. Mais en fait, si on se concentre sur le domaine visible, c'est un petit peu restrictif. C'est ce qu'on va voir dans un instant. L'analogie que je donne ici, c'est... Lison Bernet qui a fait ce dessin pour le magazine PSYT de l'Université Paris-Saclay que vous pouvez retrouver en ligne de vulgarisation scientifique. On résout ce problème depuis typiquement le XIXe siècle par plusieurs constats. Le premier, c'est Lord Kelvin qui l'a démontré et puis Edgar Allan Poe en 1848 qui l'a intuité. C'est que la durée de vie des étoiles... Enfin, il y a une durée de vie des étoiles. La durée de vie des étoiles est finie. Et la vitesse de la lumière est finie. Ça, on le sait depuis le XVIIe siècle. Donc, si vous combinez ces aspects, le fait que la lumière mette du temps à nous parvenir, ça crée un décalage. Donc, vous pouvez avoir des milliards d'étoiles. Tous ne rayonneront pas en même temps. Il y aura un décalage temporel en fonction de leur distance. Et puis, le fait qu'elles aient une durée de vie limitée fait aussi que le bain, la baignoire de lumière, enfin, la baignoire qui pourrait correspondre à l'univers, ne se remplit jamais de lumière parce que les étoiles ont une durée définie. Donc, c'est comme si vous mettez que des petits coups de robinet et pas un robinet continu pour remplir votre baignoire d'étoiles. Donc, en fait, voilà, il y a ces deux aspects, plus d'autres, mais enfin, réussissent essentiellement à expliquer pourquoi la nuit est noire. Des étoiles d'une durée de vie finie, un nombre pas si important que ça, finalement. Et puis, voilà, tout va bien. Donc, la nuit est noire. Tout marche bien. C'est formidable. Alors, dans les années quand même, dans les années 1920, vous le savez certainement, l'expansion de l'univers a été découverte, en tout cas, le fait que les galaxies s'éloignent et donc, ça a été interprété dans le cadre, notamment, de la Relativité Générale avec Labelle Le Maître, Edwin Hubble, etc. Donc, on arrive maintenant dans un paradigme différent, enfin, depuis un siècle, en fait, où l'univers est en expansion. Donc, c'est formidable. Ça ne change pas la nuit noire. En fait, ça pourrait quand même la changer parce que la nuit noire, on est d'accord, ça, ça ne change pas. Mais dans un univers en expansion, la lumière se dilue, l'univers se refroidit, c'est la physique qui vous dit ça. Mais si vous remontez le film à l'envers, donc, vers le Big Bang, ce qu'on appelle maintenant le Big Bang, vous vous dites que l'univers était plus petit, entre guillemets, et donc, à un moment, arrive où tout est regroupé et donc, là, il doit y avoir plein de lumière, il doit faire très chaud, très dense, plein de lumière. Et donc, il est probable que dans le passé, la nuit n'ait pas été noire, l'univers était complètement illuminé parce qu'il faisait très chaud, un peu comme aujourd'hui au centre d'une étoile, en fait, même bien plus chaud. Et donc, les gens, dans les années 60, ont commencé à chercher ce résidu lumineux du Big Bang, qu'on appelle le fond cosmologique, ou la lumière fossile, ou CMB, Cosmic Microwave Background en anglais, pour, quelque part, ne pas prouver une théorie. Vous savez peut-être qu'on ne peut pas prouver une théorie. En revanche, on peut montrer que ces prédictions sont observées et donc, ça encourage et ça conforte cette théorie, même si on ne peut pas la prouver. Alors, il se trouve que ce n'est pas eux qui avaient connaissance de ces prédictions. C'est Arnaud Penzias et Bob Wilson, dans les 60's, dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Ils avaient l'un des meilleurs, enfin, le meilleur radiotélescope de l'époque, enfin, surtout le détecteur le plus sensible, refroidi à l'ilium liquide, parce que c'était chez les Bell Labs, avec cette... En fait, c'est une antenne qui servait à communiquer avec les satellites en orbite basse. En 1964, il n'y avait pas encore de satellites géostationnaires, donc il fallait suivre les satellites lorsqu'ils passaient au-dessus pour faire des communications intercontinentales. Et puis, vous connaissez peut-être l'histoire, ils ont observé le ciel dans les ondes radio, et puis, ils avaient un excès de signal qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors, ils ont refait la manie plusieurs fois, ils ont envoyé des gens nettoyer le radiotélescope, qu'est-ce qu'on voit en haut, parce qu'il y avait des nids de pigeons, et ils se sont dit, c'est ballot si on a découvert l'émission micro-ondes des fiantes de pigeons et pas un nouveau signal cosmologique. Donc, avant de publier, voilà, c'est l'anti-raout, ils font d'abord, ils vérifient avant d'abord, et ils publient après, si vous voulez. Donc, la science, c'est un peu comme ça que ça doit se faire. Vous allez voir, je vais vous donner un autre exemple, comme quoi la science, il y a quand même une bonne méthodologie, normalement. Donc, ils ont tout nettoyé, ils ont observé six mois après, parce qu'ils se sont dit, il y a peut-être un truc autour de la Terre qu'on ne connaît pas, etc. Donc, en six mois, la Terre fait un demi-tour, donc toujours pareil. Donc, ils ont découvert un signal, et ce signal, c'était le fond cosmologique auquel ils ne s'attendaient pas. et donc, dans deux articles célèbres, alors, je ne vous demande pas de lire, mais vous aurez les références avec les diapositives, la science, quand même, c'est beau, parfois, voire souvent. À gauche, vous avez le Astrophysical Journal de 1965, signé par Arnaud Penzas et Bob Wilson. Le titre, c'est tout simplement une mesure d'une température, enfin, d'un signal à 4 000 mégasigles par seconde. Et ils disent, nous, on a juste mesuré un truc, voilà, qui est une mesure ultra précise. Et ils disent, en haut, en rouge, en fait, une explication possible pour ce signal, c'est celle qui est donnée par Dick, Peebles, Roll et Wilkinson dans le papier qui est à côté. Il circulait, il n'y a rien à voir. Donc, ils publient leurs mesures et ils disent, l'interprétation, vous voyez, est à côté. La petite histoire raconte qu'en fait, Penzas et Wilson sont allés voir Dick, Peebles, Roll et Wilkinson dans le labo d'à côté, à Princeton. Et ils leur ont dit, écoutez, les gars, on a un signal qu'on n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous auriez des idées ? Alors, tous ces gugus, ils deviennent tout bleus parce qu'en fait, eux, avaient la prédiction du modèle du Big Bang Show. Ils étaient en train de construire un petit radiotélescope pour découvrir, enfin, pour mesurer cette prédiction. Et ils voient les deux gugus débarquer en disant, coucou, on a trouvé ce que vous cherchez, alors qu'on n'était même pas au courant de ce que vous cherchiez. Voilà, c'est un résumé, mais vous voyez, la science utilise des détours parfois surprenants. Et donc, Dick, Peebles, Schroll et Wilkinson, leur article s'appelle le rayonnement de corps noir cosmologique, un peu ce que ça s'appelle le rayonnement de corps noir, ce type de rayonnement qui était prévu par le Big Bang. Et puis, ils disent dans les conclusions, eh bien, en fait, on pense que les mesures de Pandias et Wilson à gauche, donc j'ai l'article de droite, indiquent que la température de ce rayonnement, c'est 3,5 Kelvin, donc moins de 100, 110 degrés à peu près, donc ce qui était prévu par la théorie. Et surtout, vous voyez les renseignements, enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais en bas, ce que j'ai mis en rouge, c'est les remerciements. À gauche, ils disent, on remercie l'équipe de Dickie pour les discussions et les résultats avant la publication. Ils sont allés se voir, ils se sont mis d'accord, ils ont interprété, ils ne se sont pas tirés la bourre, ils ont dit, ok, moi, je publie mes données et vous, vous publiez l'interprétation, on se cite de manière croisée et voilà. Et puis pareil, Pandias et Wilson, des belles labs, sont remerciés. Et ça, c'est une des plus grandes découvertes du XXe siècle, il y en a eu d'autres, bien sûr, en cosmologie, c'était quelque part le fait que le scénario du Big Bang est conforté. Alors, il y a eu un prix Nobel pour ces résultats. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, alors, ce n'est pas Dickie, Peables, Roll et Wilkinson, c'est Pandias et Wilson qui ont eu le prix Nobel pour leur mesure exceptionnelle. Alors, bon, moi, je ne suis pas dans le comité Nobel, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'oublier la prédiction théorique qui a permis d'interpréter cette observation, parce que l'observation seule n'amenait pas très, très loin. C'est les deux, vraiment, qui sont importantes. Enfin, on ne va pas chipoter, ils ont eu le prix Nobel, c'est une mesure exceptionnelle qui date donc du milieu des années 60. Le prix Nobel, ici, date de 78, donc ce n'est pas nouveau qu'il y ait un petit décalage avec la découverte. Et ce que je vais évoquer dans ces premières diapositives d'introduction, c'est les échelles de temps des domaines scientifiques. On a commencé, en fait, dans les années 40, avec les premières prédictions de Gamow pour la température de l'univers, détection en 64-65, Nobel en 78, et puis dans la décennie 1990 jusqu'à 2000, il y a eu des mesures de plus en plus précises. Alors, au sol, d'abord, je ne vous fais pas tout l'historique, on pourrait y passer des heures avec des ballons, etc. Et le sceau vraiment quantique, en quelque sorte, dans la connaissance, est intervenu avec trois missions spatiales, COBE dans les années 90, WMAP dans les années 2000 et puis PLANQ, européen, dans les années 2010, avec à chaque fois une image, non pas du corps noir cosmologique, c'est-à-dire la température moyenne dans l'univers, quand on enlève la galaxie, le Soleil, etc., c'est-à-dire la température moyenne, mais quand on regarde les petites variations, les fluctuations, parce qu'il y a des toutes petites fluctuations de température qui sont liées à des fluctuations de densité dans le fond cosmologique, donc là, c'est de l'ordre du cent millionième en relatif par rapport à la température moyenne. Et on voit qu'avec PLANQ, on mesure des détails les plus fins, jamais observés, en tout cas, sur tout le ciel, parce que maintenant, au sol, on fait mieux, mais sur des zones plus petites. Alors, on peut se dire pourquoi WMAP et PLANQ ont 10 ans de décalage alors que tous les deux ont été des missions spatiales acceptées par leurs agences respectives en 1996, je me rappelle, j'étais étudiant, et bien parce que les Américains ont pris une voie rapide d'une technologie qui existait et qui fonctionnait très très bien, des radiomètres, des ondes radio, plutôt centimétriques, et nous, les Européens, on a pris la voie difficile d'une rupture technologique, technologie de rupture, c'est à la mode, on n'a pas attendu certains discours, nous, pour le faire dans les années déjà 90, où on a pris des nouveaux détecteurs qui n'avaient jamais volé, des bolomètres refroidis à 0,1 Kelvin, donc c'était une technologie hyper complexe à mettre en oeuvre, donc ça a été fait par les Français, les Européens, et puis avec une contribution américaine aussi, pour différents étages de refroidissement, et donc ça a mis plus de temps de qualification, mais au final, en une année d'observation de Planck, ça équivalait à plusieurs dizaines d'années d'observation de WMAP en termes de sensibilité, donc ça a très très bien marché. Il y a quand même une petite justice en ce bas monde, en 2019, Jim Peebles, vous savez, qui était l'un des co-signataires de l'article 265, parce que c'est le seul survivant des quatre, a eu quand même le prix Nobel, alors pour toute sa carrière, parce que, pas seulement pour l'article 265 d'interprétation de cette mesure de Penzias et Wilson sur le fond cosmologique, mais pour tout le reste, et justement, Jim Peebles, c'est un théoricien qui a marqué et qui marque notre temps en théorie, parce que c'est lui qui a beaucoup contribué à faire émerger le modèle cosmologique standard de concordance avec matière noire, énergie sombre, alors il n'explique pas tout, mais c'est lui qui a vraiment permis de tout mettre en place, lui et d'autres, mais lui en particulier. Les autres, je crois que vous les connaissez plus, parce qu'on en parle plus, parce que les exoplanètes, c'est plus facile à comprendre, je ne sais pas si Guillaume est encore là, mais voilà, l'orateur précédent, donc Michel Maillot et Didier Kelloz, qui ont un très fort mérite d'avoir découvert à l'OHP évidemment la première exoplanète en 1995, et le contexte de ce prix Nobel, c'était, ces personnes ont contribué à mieux comprendre la place que nous avions dans l'univers, donc soit l'échelle cosmologique avec Peebles, soit avec Maillot et Kelo pour l'évolution des systèmes planétaires. Voilà pour un peu le contexte. Alors, on a parlé d'observation, on a parlé un petit peu de théorie, je vais vous illustrer deux petites choses concernant la gravitation avec des aspects théoriques et cette fameuse vidéo et cette fameuse question de, voilà, je suis sur la Lune, je suis Dave Scott en 1972, donc vous allez voter dans quelques instants si vous avez réussi à vous connecter. Vous avez à droite, à droite sur notre image, un marteau et à gauche, pardon, une plume et donc, il est sur la Lune, il va les laisser tomber et puis on se demande est-ce que, lequel va tomber en premier. Alors, je vous lance le sondage. Donc il dit que Galilée, on est là grâce à Galilée qui a fait une découverte significative sur les champs de gravitation. Donc ils vont essayer sur la Lune. on va essayer. Donc je vais lâcher les deux. Il est lâche. Galilée avait raison. C'est heureux. Donc effectivement, les deux arrivent en même temps parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc la plume n'est pas assujettie ou au frottement et comme le champ de gravité attire de manière indépendante de la masse, les deux tombent en même temps. Mes étudiants aussi défilent à gravité. Voilà les vidéos qu'ils ont faites. Alors on n'a pas la chance, nous, d'aller avec Thomas Pesquet dans l'espace. Par contre, on a la chance d'avoir des étudiants créatifs et des Playmobiles. Et donc, c'est eux qui ont fait tout ça dans le cadre de mon option de deuxième année. Donc voilà, si vous connaissez des étudiants qui veulent faire de la recherche et de la science sympa, vous pouvez venir dans nos universités. Paris-Saclay, évidemment, mais enfin, toutes les universités sont bien. Et donc, ils ont mis une GoPro. Ils ont tout fait tout seuls. Ils se sont débrouillés, etc. Et ça aussi, c'est prédit par la théorie. Vous pouvez être en microgravité dans un champ gravitationnel. Voilà, une des découvertes de la relativité générale. Et on a fait ça en deux séances avec eux. Bon, alors, le mouvement n'est pas hyper parabolique, hyper contrôlé, mais bon, voilà, vous voyez l'idée. Et donc, je leur faisais calculer quand est-ce que c'est possible. Donc, on peut être en microgravité, même en montée. Il suffit juste d'avoir la bonne trajectoire. Il suffit que la réaction soit nulle. Donc, ça aussi, c'est lié à la théorie. Donc là, c'est une mesure, mais elle est interprétable dans le cadre d'une théorie de la gravitation. Et ça, c'est comment ils l'ont fait, tout simplement. Voilà, ça, c'était pendant l'option. Donc, papier, ciseaux, réflexion, tableau noir. Alors, il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu un peu de casse, mais voilà. Donc, c'était ça le principe. Vous êtes en microgravité quand vous faites votre parabole. Alors, le résumé de ces aspects observationnels, mesures et théories, c'est Gottlieb et Jim Peebles qui le donne. Je vois qu'il y a des amateurs dans la salle. Alors, j'ai pris l'article de Peebles de 2015. Alors, je vais vous le traduire vite fait. En gros, il explique le côté itératif de la science parce que ce qu'on apprend au collège et au lycée et même à l'université, parce que bon, il faut bien commencer quelque part, c'est voilà, il y a la science, il y a la théorie, tout est carré et tout. En fait, pas du tout. Enfin, il y a des choses qui sont carrées, évidemment, avec les connaissances, mais quand on est en plein développement, il y a vraiment des itérations. Ce n'est pas de la patouille, ce n'est pas de l'amateurisme, ce sont des itérations avec une méthode très claire. Alors, Peebles, donc prix Nobel quand même, il dit, on fait des progrès, des avancées, avec d'abord des idées, donc des idées, ça peut être des hypothèses, des intuitions, des choses comme ça, et ensuite, par des mesures. Donc, effectivement, les mesures doivent corroborer les idées ou les hypothèses qu'on a. Et ensuite, ces idées et ces mesures, elles inspirent et elles attaquent d'autres idées, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout va bien, il faut aussi défier et démonter certaines autres hypothèses. Et puis, un processus répété et des évaluations systématiques, avec aussi des approximations, parce que, voilà, si on avait une équation pour tout l'univers, ça serait formidable, mais enfin, ce n'est pas le cas. Et tout ça, avec ce processus très long, ces approximations, ces checks, etc., arrivent quelques-unes d'entre elles à des théories. Et ensuite, quand ces théories sont testées intensément, elles arrivent, enfin, elles sont qualifiées pour rentrer dans ce qu'on appelle la science canonique ou la science consensuelle. Donc, on le voit avec les histoires de climat, etc., de virus et tout, on voit que, selon la maturité de l'étude ou du problème scientifique qui est posé, ou social, parce que les sciences sociales font évidemment partie de la démarche scientifique de la science, donc sociologie, histoire, etc., fait aussi partie de la science, même si les méthodes peuvent différer un tout petit peu, mais c'est quand même une démarche scientifique. On voit qu'il y a des aspects vraiment itératifs et que ce n'est pas tout top-down et tout dessiné d'un coup. Je pense que vous le saviez, mais j'aime bien citer Peebles parce que ça fait classe et puis c'est quelqu'un de très bien. On finit sur l'introduction. L'ambition qu'on a vraiment en science, c'est d'avoir une description vraiment la plus unitaire possible, la plus unique de l'univers avec un seul type d'équation. Je vais faire en moins bien ce qu'a fait Guillaume juste avant, si vous étiez à sa conférence, du pendule. Je ne vais pas parler de résonance, je vais juste parler d'oscillation. L'image à gauche, c'est le soleil aujourd'hui, pris par un astronome amateur à Orsay. À droite, c'est l'univers dans son ensemble, c'est le fond cosmologique, donc l'univers vu lorsqu'il avait à peu près 370 000 ans, 380 000 ans. Et en fait, la physique des deux objets physiques se ressemble énormément, même si la taille, la composition n'est pas la même. Le soleil, c'est une boule de gaz chaud qui oscille à sa surface, qui oscille par des processus d'excitation interne. Et puis à droite, l'univers tel qu'il est pris ici en photo au moment du fond cosmologique de la recombinaison est un plasma aussi oscillant avec des forces de rappel qui impliquent la matière noire et la matière baryonique. Donc la composition est différente, mais le principe est le même. Et le principe, donc si je peux prendre le micro de deux secondes, le micro volant, voilà le principe, c'est que ces oscillations que nous voyons dans le soleil et dans le fond cosmologique obéissent à la même équation que ce pendule, l'oscillateur harmonique. Donc c'est une équation différentielle toute simple qui a pour solution ceux qui connaissent des cosinus ou des sinus. Voilà, ce pendule a été modélisé par Galilée dans les années 1610 à peu près. Et bien c'est cette même équation physique toute simple qui régit les oscillations du soleil et celles du fond cosmologique. J'aime bien cette analogie que je répète fréquemment, je vais revenir sur le micro principal, parce qu'en physique, on aime bien avoir une description vraiment simplifiée, c'est un modèle, vous savez qu'un modèle, c'est une description simplifiée de la réalité qui recouvre des phénomènes différents mais qui ont une physique sous-jacente qui se ressemble. Donc les oscillations, qu'il s'agisse de l'univers primordial du soleil ou du petit pendule, finalement, c'est la même équation. Donc c'est ça qu'on aime bien en physique. Donc on souhaite comprendre la structure, l'évolution, les lois physiques fondamentales qui régissent l'univers, ses constituants, de même qu'on peut utiliser l'univers comme grand laboratoire pour découvrir des phénomènes. Alors parlons quand même un peu de choses noires. Voilà, on va commencer par ce qu'on voit, les galaxies, on sera tout de suite à grande échelle. Donc j'aime beaucoup cette image de la galerie de galaxies observée par le satellite Spitzer sur lequel je travaillais quand je travaillais à la NASA il y a quelques années avant de revenir à Orsay. Et donc on a tout un bestiaire avec tout un tas de formes de galaxies. Donc on essaie de comprendre et on y arrive pour l'essentiel à comprendre comment les galaxies évoluent, pourquoi elles ont cette forme, pourquoi elles ont ces couleurs, même si ici ce sont des couleurs infrarouges qu'on pourrait changer dans le visible. Néanmoins, il faut être prudent. à chaque fois parce que nos observations nous biaisent. C'est-à-dire qu'on fait des observations les plus précises possibles, les plus fines, les plus tout ce que vous voulez, avec des super moyens. Néanmoins, les observations nous limitent dans nos interprétations. Et j'aime bien donner cet exemple que je crois tout le monde peut comprendre. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être même une question. Voilà ce qui se posait comme question aux militaires américains durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient des avions dont ils devaient optimiser le poids. donc ils voulaient les blinder, les protéger beaucoup mieux et donc ils voulaient rajouter des blindages. Mais si vous rajoutez du blindage, il faut en enlever ailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle un processus d'optimisation. On ne peut pas en rajouter partout sinon c'est plus efficace. Donc ils ont fait une étude statistique sur les avions avec, c'est un dessin illustratif, sur les impacts que recevaient les avions. Donc ils ont donné ça à un mathématicien. Ils ont quand même fait appel à des mathématiciens puisque pour eux l'idée était assez claire. Voilà, on met les blindages là où les avions sont touchés. Et donc il est arrivé donc Abraham Wold, ce mathématicien, qui a regardé ce problème et qui est arrivé à une conclusion, conclusion pour le moins inattendue. En fait, ce mathématicien a dit ok, la statistique et la mesure sont très précises et il n'y a aucune raison de les remettre en doute. Par contre, les statistiques nous disent des choses mais aussi ne nous disent pas des choses. En l'occurrence, lui, il a proposé de mettre des blindages précisément là où il n'y avait aucun point rouge. C'est débile. Oui, parce que les données ne nous disent pas les avions qui ne sont pas revenus. Les avions qui ont été détruits. Autrement dit, les avions qui étaient touchés sur des parties importantes, alors je ne suis pas expert en aviation mais on peut imaginer que les moteurs, etc., eux ne sont pas dans les mesures parce qu'ils ne sont pas revenus. Donc même si les mesures sont très précises, il faut aussi penser au fait que les mesures ne nous disent pas des choses parce qu'on ne les a pas vues. Mais on a le droit de réfléchir. Donc en fait, Abraham Wold a proposé de blinder évidemment les parties devant, derrière, etc., là où il n'y a pas d'impact rouge parce que ces impacts, bon, ils sont dangereux mais ils ne sont pas dramatiques. Alors que ceux qui ont eu des impacts dramatiques, il n'y a pas de données. C'est ce qu'on appelle un biais de sélection ou biais du survivant, enfin il y a tout un tas de noms. Nous, on appelle ça une fonction de sélection. Donc quand vous observez quelque chose, évidemment, vous faites des mesures, vous faites des analyses, etc. mais il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Alors après, on ne va pas inventer, on n'est pas devins, on est des scientifiques. Mais quand on esquisse des résultats ou des analyses, il faut qu'on se dise attention, si je fais une statistique sur ce que j'ai vu, il faut aussi penser peut-être à ce qui existe et que je n'ai pas vu. Donc il ne faut pas tirer de conclusion active. Donc j'aime bien cette analogie pour dire, ok, on fait des observations mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc on voit des belles galaxies et on peut se demander quelle est leur composition principale. Alors quelle est la principale composition des galaxies, les principales constituants ? Alors ce qu'on voit, évidemment, c'est des étoiles, de la poussière, du gaz, tout un tas de composants. Mais quand on fait une analyse beaucoup plus fine du mouvement des galaxies, du mouvement interne des galaxies, de leur dynamique, on se rend compte que la matière visible, ce qui rayonne, ne suffit pas à expliquer ce qu'on observe. Donc soit la théorie de la gravitation est fausse, soit il manque de la matière. Donc le principal constituant d'une galaxie n'est pas le vide, comme me disent souvent les étudiants ou les lycéens. Je ne sais pas qui leur dit qu'une galaxie c'est composé de vide, mais apparemment quelqu'un leur raconte ça. Donc il y a du vide, bien sûr, mais ce n'est pas que du vide, sinon ce ne serait pas une galaxie. Donc il y a de la matière et en fait cette matière, c'est la matière noire dont on fait l'hypothèse pour garder beaucoup de choses cohérentes. Donc ça marche très bien, on ne sait pas si la matière noire existe, mais ça a le bon goût de résoudre tout un tas de problèmes. Alors, on a ce même problème dans les amas de galaxies qui sont les plus grosses structures. Vous savez qu'une galaxie c'est à peu près 10 puissance 10, 11 masses solaires, c'est l'unité qu'on utilise. Un amas de galaxies c'est de l'ordre de 10 puissance 14 masses solaires. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on voit là, c'est à peu près disons 5% de la masse de l'amas de galaxies. Donc les galaxies c'est à peu près 5% de la masse, 15% c'est du gaz chaud, mais de la matière ordinaire, des électrons, des protons, etc., des éléments même un peu plus lourds, et puis donc 80% de matière noire. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que la loi de la gravitation pourrait être une explication à cette matière noire qui pourrait ne pas exister pour comprendre tout ça. Alors, effectivement, c'est très difficile de tester la gravitation à ces échelles-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui est, c'est les théories mondes, etc., gravité modifiée, etc., qui sont, je pense, très intéressantes à poursuivre. À ce jour, la maturité de ces théories n'est pas encore au même niveau que les observations, donc on suit ça de près, mais ce n'est pas l'hypothèse dans laquelle je vais me placer, on va faire l'hypothèse que la matière noire est là, et puis dérouler le fil, et puis si un jour on nous montre que ce n'est pas là, et bien ce n'est pas très grave, on s'adaptera. Mais on voit que là, une présence de matière noire pourrait expliquer absolument la totalité des structures qu'on voit. On voit des arcs gravitationnels en bas, des structures qui sont en fait, évidemment, des galaxies d'arrière-plan dont l'image est déformée par le puits de potentiel gravitationnel de l'amas de galaxies. Donc en prenant la gravitation telle qu'on la connaît, on arrive à expliquer ça modulo la présence d'une matière noire. Alors après, on peut se dire, bon, la gravité, où est-ce qu'on en est, est-ce que vraiment c'est fiable ? Alors la gravité, en tout cas, dans certains domaines de régime assez fort, fonctionne plutôt bien, en témoigne la détection des ondes gravitationnelles depuis quelques années. Là, on en est à plusieurs dizaines, quasi une centaine, avec la dernière release de données. Donc, c'est le tableau de chasse des ondes gravitationnelles par LIGO aux Etats-Unis, Virgo en Europe, et puis donc Agra récemment au Japon, et à chaque fois, vous avez les parents, donc souvent des trous noirs et des étoiles à neutrons, et puis la descendance de ce que ça a formé, et puis la différence de masse, ce sont des ondes gravitationnelles, donc l'énergie de masse a été dispersée dans l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles, et c'est ce qu'on mesure. Ça a évidemment donné lieu à un prix Nobel. Donc, voici deux exemples. En haut à gauche, vous aviez deux trous noirs, petits, d'ailleurs, ce qui pose aussi d'autres problèmes, les trous noirs de masse intermédiaire, de 40 et de 23 masses solaires en haut, qui ont fusionné. Si vous faites la somme, ça fait 63 masses solaires, et bien, manque de chance, la masse finale du trou noir, c'est 61 masses solaires. Donc, il y a l'équivalent de deux masses solaires, vous imaginez, deux soleils, nous on a un soleil, donc là, il y en a deux poufs qui partent, qui sont dilapidés dans l'univers, sous forme d'onde gravitationnelle qu'on détecte. L'autre cas est, 31 masses solaires pour un trou noir, 1,2 pour une étoile à neutrons, c'est une différente couleur, ils ont codé ça pour dire que c'est une étoile à neutrons, donc ça devrait faire 32,2, et donc là, il y a 0,2 masses solaires qui se sont dispersées dans l'univers. Donc, la gravitation, malgré tous les problèmes, il y a des choses qui fonctionnent vraiment aux petits oignons, ça marche très très bien, c'était prévu pendant des décennies, et ça a été détecté récemment. Il y a aussi le trou noir, central de notre galaxie, voici un time-lapse d'une quinzaine d'années, qui a donné lieu aussi à des prix Nobel récemment, où, alors on ne voit pas le trou noir au centre, mais on voit le mouvement des étoiles, je crois que c'est mis trois fois de suite, on voit qu'au centre, les étoiles parfois rebroussent chemin, etc., parce que quand vous avez une masse très très forte, vous pouvez avoir tout un tas d'interactions gravitationnelles qui prouvent la présence d'un trou noir au centre. Donc là aussi, la gravitation, on a l'impression de comprendre un peu comment ça marche. Et puis, dernière image d'un trou noir, alors c'est dans le thème obscur aussi, même si là, c'est du baryonique, de la matière ordinaire, cette fameuse image qui est très très belle, du premier trou noir observé de manière très précise il y a deux ans à peu près, dans la galaxie M87. Donc ce qu'on voit, c'est l'environnement du trou noir dans les ondes millimétriques. C'était pris par un télescope qui a la taille de la Terre, en fait, c'est plusieurs télescopes dont on a combiné les données, y compris le télescope franco-germano-espagnol de l'IRAM, Pico Velleta, à Granada, pour laquelle la France est participante. Et donc, cette image, on voit l'environnement du trou noir qui avait été prédit aussi par l'équipe de Jean-Pierre Luminet dans les late 70s. Donc, la gravitation, il y a quand même des trucs qui marchent très très bien. C'est pour ça que la matière noire tient le beau rôle. D'un point de vue plus, disons, de société, les gens du MIT qui ont participé à l'analyse ont publié ce post au moment de la publication de l'image en disant que les filles en sciences font du bon boulot parce qu'effectivement, il faut le dire, les filles sont meilleures dans le système universitaire, même dans le système scolaire, que les garçons. Je ne sais pas s'il y a des filles ou des étudiantes. Ne vous censurez pas, les filles sont meilleures à l'université. Mais effectivement, dans certains domaines, peut-être en nombre moins grand et réciproquement dans d'autres disciplines qui sont genrées, disons. Et donc, ce post avait pour objet de dire, les filles font aussi du bon boulot et tant mieux et il n'y a aucune question sur leurs compétences. Donc, en 1969, Margaret Hamilton a dirigé l'équipe qui a codé le logiciel de bord du LEM, du module lunaire d'Apollo. Donc, à l'époque, c'était le print de toutes les lignes de code. Et puis là, Cathy Boumane, qui est une jeune collègue qui, elle aussi, a participé à l'écriture du logiciel et de l'analyse des terabytes de données. Donc là, on la voit en photo avec les disques durs, avec les données de M87 étoiles. Donc, voilà pour la partie, disons, théorique, la gravitation à l'air de marcher. On a besoin de matière noire. Maintenant, comment on fait pour aller un peu plus dans les détails ? Donc, il faut pousser la théorie et il faut pousser les mesures. Il y a une petite vidéo qui montre le lancement du satellite Planck. Ça, c'est la séquence Madeleine, voilà, nostalgie. Parce que j'ai participé à Planck et un petit peu à Herschel. Donc, normalement, le 18 décembre, on verra quelque chose de similaire pour James Webb Space Telescope. Avec autant de succès, nous l'espérons tous. Donc, l'image du lancement de Planck et Herschel. Maintenant, ce sont des animations. Donc, vous éjectez les étages d'accélération à poudre. Vous sortez de l'atmosphère. Vous enlevez les coiffes. Donc, c'est pour ça que mon labo s'appelle Astrophysique Spatiale parce qu'on fait du spatial. Donc, vous lâchez Herschel. Donc, voilà, mission accomplie pour Herschel. Vous vous décalez pour ne pas foncer dedans. Vous éjectez le SILDA, système lancement double Ariane. Donc, pour G2B du style, il n'y aura qu'un seul passager. Mais pour Planck et Herschel, il y en avait deux. Vous vous redécalez, vous vous mettez en rotation et puis, vous lâchez Planck qui a été sur la très bonne orbite. Donc, tout s'est très bien passé. Et puis, vous allez au point de la grangelle 2 du système Terre-Soleil. Donc, vous dépassez la Lune. En 8 heures, on a dépassé la Lune. Vous mettez à 4 fois la distance Terre-Lune. Et puis, vous observez tranquillement dans les ondes millimétriques le ciel parce que c'est dans ces longueurs d'onde-là que le fond cosmologique est le plus facilement détectable. chaque jour, vous faisiez plusieurs ronds dans le ciel. Enfin, Planck faisait plusieurs ronds dans le ciel comme illustré ici. Et puis, chaque jour, on se décalait d'un degré. Et puis, au bout de 6 mois, alors c'est en accéléré là, au bout de 6 mois, vous aviez la totalité du ciel. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit ni la Terre, ni la Lune, ni le Soleil. Parfois, on me dit où est-ce qu'on est sur l'image ? En fait, on est à chaque fois dans le dos des ronds. Donc, en fait, on n'est plus sur l'image. Et puis ensuite, vous déprojetez et vous obtenez la fameuse image du ciel Planck dans les ondes millimétriques, donc codée en couleurs, en fausses couleurs, mais c'est lié à l'intensité et aux longueurs d'onde. Donc, vous avez en horizontale cette voie lactée très brillante avec du gaz froid et puis au niveau des pôles, le fond cosmologique qui apparaît. Alors, on a cette mesure très précise du fond cosmologique, donc on l'obtient à partir de ces images, de cette toute petite fluctuation qui correspond en fait aux oscillations au moment où l'univers était encore un plasma, c'est-à-dire qu'il y avait des particules chargées qui interagissaient, donc des électrons pour faire simple, parce que c'est eux qui réagissent le plus, qui diffusent le plus. donc des électrons qui oscillent avec de la lumière. Donc, la gravité vous pousse à vous condenser, donc toute la matière se condense. En revanche, comme les électrons sont couplés à la lumière, à un moment, la lumière vous empêche de vous condenser, donc elle repousse. Donc, vous avez attraction, éjection en quelque sorte, enfin, pression de radiation et puis ça oscille. Et ces oscillations sont caractéristiques du milieu dans lequel elles se produisent et donc vous pouvez déterminer la masse, la densité, la température, enfin, tout un tas de choses. On fait pareil avec la polarisation de la lumière, la polarisation nous donne la vitesse, en quelque sorte, de ces oscillations. Alors, comment on fait pour passer des oscillations à des paramètres cosmologiques, l'âge de l'univers, etc., sans entrer dans les détails, on doit passer, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on fait depuis quelques années, par le graphe qui est en bas à droite, qui est ce qu'on appelle un spectre de puissance angulaire, qui nous donne une description statistique de ces fluctuations, parce que la théorie ne nous dit pas où il y a des points rouges ou des points oranges. Donc, il faut faire une sorte de moyenne, un peu comme la météo, qui vous dit aujourd'hui, il y aura des nuages, ils ne vous disent pas à Paris, à 17h25, il y aura un stratocumulus, etc., non, ça vous donne une sorte de moyenne. Là, c'est pareil, on fait une sorte de moyenne, donc on prend l'image en haut à gauche, on la décompose par taille de grains, pas par taille de zones, d'oscillations, ce qu'on appelle une décomposition en harmonie sphérique, pour ceux qui connaissent, ou une sorte de transformée de Fourier. on fait une corrélation et on obtient ce graphe. On met les données sur ces graphes et puis, on fait tourner des millions de modèles d'univers et on compare les deux. Et on prend les modèles d'univers qui résistent aux données. Alors, il n'y en a pas qu'un, il y a toute une famille, c'est ce qu'on montre en haut, dans la banane, de paramètres, où on a tracé la constante de Hubble avec la densité de matière noire, et puis en couleur l'indice du spectre initial des fluctuations, qui ont généré toutes ces fluctuations ultérieures. Et donc, vous voyez que tous les points qui sont sur ce graphe en haut à droite, la banane, correspondent à une bonne solution pour nous. Mais on se rend compte qu'il y a plus de points au centre qu'au bord. Donc, on dit, nous, c'est un parti pris statistique, on dit, il y a plus de probabilités que l'univers soit plutôt au centre de l'ellipse qu'au bord, même si ce n'est pas impossible qu'il soit au bord. Mais bon, à un moment, il faut aussi prendre quelques principes. Et donc, on prend les valeurs qui sont plutôt au centre et on obtient les paramètres de l'univers. Alors, pour vous montrer comment ça marche un tout petit peu, ce sont des vieux gifs que j'ai pris de Wayne Yu. Donc, c'est ce fameux spectre de puissance, il n'y a pas besoin d'avoir trop de détails. L'axe horizontal, en gros, c'est la taille sur le ciel, puis l'axe Y, c'est l'intensité. À gauche, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait varier la densité de matière ordinaire de baryon. Et vous voyez que le spectre de puissance, il change de forme, mais de forme assez complexe. À la fois, la hauteur des pics et la hauteur relative des pics de ce spectre de puissance changent. Et vous voyez que ça ne change pas de la même manière à droite, sur l'image B, où là, on ne fait varier que la matière noire. Ça s'explique assez simplement parce que la matière noire, en tout cas, dans l'hypothèse qu'on prend, n'interagit pas avec la lumière. Donc, elle, elle peut se condenser, elle n'a pas ce problème de pression de radiation qui l'empêche de se condenser, chose qui arrive à la matière ordinaire. Donc, la matière noire se condense sous l'effet de la gravité et elle vit sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe pour la matière baryonique ? La matière baryonique, elle se condense et à un moment, elle ne peut plus parce qu'il y a trop de pression en radiation, donc elle est repoussée. Mais entre-temps, la matière noire s'est condensée encore plus. Donc, la matière baryonique, elle a tiré encore plus vite, mais elle est repoussée encore plus vite. Donc, autant la matière noire, elle s'en fout un petit peu de ce qui se passe, autant la matière baryonique, elle, elle dépend de ce qui se passe côté matière noire. Donc, il y a une sorte d'interaction mais qui n'est pas la même. C'est pour ça que les pics, la hauteur relative des pics n'est pas la même. Et c'est pour ça que nous, avec les mesures, que ce soit Planck ou maintenant d'autres missions au sol, enfin d'autres observateurs au sol, on arrive à décorréler la présence de matière noire et de matière baryonique dans l'univers. Donc, même si on ne sait pas ce que c'est que la matière noire, on a une description, alors il y a un a priori, ça n'interagit pas avec le rayonnement électroménétique, par contre, ça suit une équation d'état et ça marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à démêler toutes les contributions. Donc, voilà les données, les mesures de satellite Planck, toujours en axe X qui est la taille sur le ciel, à gauche, c'est les grosses zones et puis à droite sont les petits points de tout fin. En Y, c'est une unité similaire, donc c'est l'intensité en gros des fluctuations. Ça, c'est le meilleur modèle qu'on ait trouvé et puis quand on met les deux en même temps, on voit qu'il y a un accord assez bon. Alors là, j'ai mis 2013, mais en fait, on a des publications jusqu'en 2019. Donc, on voit qu'on a une description ultra précise des six paramètres cosmologiques qui incluent matière noire, énergie sombre, neutrinos, etc. Ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qu'est la matière noire ni même si elle existe. Par contre, si on ne la met pas, l'ajustement n'est pas aussi bon. Donc, il y a quand même des questions assez fondamentales qui sont posées. Pareil pour l'énergie sombre, même si l'énergie sombre dans le fond cosmologique n'intervient pas vraiment. On a utilisé d'autres données pour les combiner. Et donc, avec tout ça, vous voyez qu'on peut faire des mesures précises, une analyse précise, même s'il y a de grosses inconnues à côté. L'un n'empêche pas l'autre dans la mesure où la méthode est vraiment cadrée. Avec ces hypothèses et avec des estimateurs statistiques, on arrive à reconstruire la présence de matière noire sur la ligne de visée dans tout le ciel. Et donc, on est assez contents parce qu'on a fait des analyses qui montrent que ce n'est pas complètement débile en corrélant ça avec des galaxies, etc. à la présence des galaxies. Et puis, on obtient le fameux camembert cosmique qui est ici. La composition de l'univers grâce à ce spectre de puissance et à ces équations d'état qu'on met dans l'analyse, on retrouve le camembert cosmique que voici. On a 5% de matière ordinaire, les baryons, c'est ce dont parlait Philippe tout à l'heure en introduction. Et puis, on a à peu près un quart de matière noire. C'est la densité d'énergie aujourd'hui. Et puis, à peu près, 70%, 68% d'énergie sombre. Tout ça vient de cette analyse extrêmement précise en combinant aussi d'autres données. Je n'ai parlé que du fond cosmologique. On utilise aussi les oscillations baryoniques acoustiques, les relevés de galaxies qui sont très nombreux et je pense qu'il y a des conférences à ce sujet. C'est d'ailleurs très en vogue et j'en parlerai à la fin avec Euclide notamment. On obtient des chiffres. Pas besoin de regarder tous les chiffres, mais on peut regarder l'âge de l'univers en rouge. Vous voyez que c'est la ligne qui est plutôt vers et vers le bas. Selon comment on prend les données et l'analyse, on a un âge qui est de l'ordre de 13,8 milliards d'années avec une précision du diable, 0,15%. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais atteint un âge aussi précis. Et cet âge, il est la combinaison de l'analyse des données, de l'analyse dont je viens de parler et puis du modèle qu'on a mis dedans, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a six paramètres, la matière noire, de l'énergie sombre, etc. Si, je ne sais pas, demain, vous avez une théorie absolument extraordinaire qui va révolutionner le monde, vous pouvez venir, brancher votre modèle sur les données et sur le type d'analyse et puis vous aurez vos paramètres cosmologiques. Après, il faudra aussi voir si les autres contraintes sont respectées. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc, on espère avoir de nouvelles données avec d'autres missions au sol et peut-être dans quelques années dans l'espace avec les prochaines missions qui sont en cours d'évaluation. Alors, un petit mot sur l'énergie sombre. Alors, moi, je suis un peu moins spécialiste. Ça a été découvert à la fin des années 90, notamment par les équipes des trois prix Nobel 2011, grâce aux supernovées qui sont un peu des calibrateurs, voilà, une sorte de lumière un peu calibrée qu'ils arrivent à calibrer avec différents phénomènes de période, luminosité. Et puis, grâce à ça, on peut avoir la luminosité intrinsèque de cette supernova. on compare la luminosité intrinsèque de la supernova avec la luminosité reçue, ce qui nous donne une sorte de distance lumineuse et on compare ça au redshift. Et les différences nous donnent une idée de la cosmographie, c'est-à-dire comment l'espace-temps se dilate ou pas. Donc, on peut voir si l'univers est accéléré ou pas. Et donc, c'est une méthode extrêmement efficace, quoique difficile. Et voilà un des derniers résultats. Enfin, ça date d'il y a quelques années. Enfin, j'ai pris ça il y a trois ans. Donc, en haut, vous avez cette différence entre la... On appelle ça des magnitudes en astrophysique, enfin, en astronomie. C'est le log de l'intensité, mais peu importe. Entre ce qui est estimé et puis ce qui est mesuré. Donc, vous avez une sorte de droite. En bas, vous avez le redshift, donc le décalage cosmologique vers le rouge. Et puis, en bas, vous avez le résidu, les points jaunes, c'est une moyenne. C'est le résidu par rapport au modèle cosmologique qui inclut de l'énergie sombre. Si vous n'avez pas d'énergie sombre, vous avez pas ça. Votre truc diverge grave, voilà, ça ne marche pas. Donc, c'est un type d'analyse qui nous permet de nous conforter dans l'idée qu'il y a une constante cosmologique, qu'il y a une expansion accélérée. D'où elle vient ? Grande question, mais en tout cas, c'est assez bien caractérisé. Il y a aussi d'autres méthodes qui est la statistique sur les amas de galaxies, sur les oscillations baryoniques acoustiques. Ce sont les corrélations des galaxies à très, très grande échelle. Et puis, sur le weak lensing, donc le lentillage gravitationnel faible qui est extrêmement puissant et dont de nombreux résultats commencent à sortir. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis, je vais finir par mes recherches actuelles. Donc, on a parlé de matières noires, composantes sombres. Deux trous noirs, c'est des choses qu'on ne voit pas mais qui sont des baryons. Donc, on n'appelle pas ça des composantes sombres même si on ne les voit pas. Et puis, l'énergie sombre qui est en fait un fluide cosmologique qui serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Alors, mes recherches, moi, concernent une sous-partie de tout ça, c'est comment essayer de voir la naissance des gros amas de galaxies qu'on observe aujourd'hui dont on a une image au milieu à gauche avec des amas de galaxies de 10 puissance 14 masses solaires ou des superstructures encore plus grandes. Celle dont parle Hélène Courtois, les superstructures à 10 puissance 15 masses solaires. La théorie est très claire là-dessus. Les galaxies se mettent en groupe et puis ces groupes fusionnent et puis deviennent des amas de galaxies de plus en plus gros. Mais sauf qu'on l'a observé encore très difficilement. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on... Donc, il y a plein d'équipes dans le monde qui font ça, mais chacun un peu avec sa méthode. Et nous, on a pris le parti d'utiliser les données du satellite Planck, non pas pour le fond cosmologique, mais pour la partie infrarouge très lointain, pour détecter des galaxies un peu comme il y a en haut, des galaxies infrarouges, c'est-à-dire des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles. Les étoiles qui naissent sont enrobées dans des cocons de poussière, donc on ne voit pas dans le domaine visible, mais on voit dans le domaine infrarouge. Et on en a observé plein, plein, plein. C'est cette image du satellite Planck en bas, en gros, là, en rouge. C'est l'image du satellite Planck à 145 GHz, donc quelques centaines de microns de longueur d'onde. Vraiment, là, on est dans le sub-millimétrique, l'infrarouge très lointain, avec la voie lactée au milieu et puis le reste au-dessus. Et les petits points, ça fait partie des quelques-uns des 2000 candidats proto-amas de galaxies. Donc, on appelle des proto-amas de galaxies, ces précurseurs de ce qui va devenir des amas de galaxies. Et puis, avec Herschel, au même moment, puisque leur temps de vie était limité, on a réussi à avoir à peu près 200 observations avec Herschel, beaucoup plus fines de ce que peut faire Planck. Planck, avec tout le ciel, c'était formidable, on pouvait vraiment piocher dans tout le ciel, mais on ne pouvait pas voir précisément. Herschel, c'était l'inverse, on pouvait voir très précisément. Donc, on a eu l'intuition qu'on avait là, peut-être, des amas de galaxies dans lesquelles les galaxies formaient, mais intensément, plein d'étoiles, et donc, peut-être qu'on a une forme de proto-amas de galaxies qui sont en train de naître. Et puis, récemment, on a fait un communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur CNRS, l'Université Paris-Saclay, etc. J'ai écrit des articles sur The Conversation France qui explicite un petit peu plus. On a sorti cette image. Alors, si vous voyez un proto-amas de galaxies, vous êtes forts, parce que, voilà, c'est hyper dur à voir. Même moi, je ne le vois pas. Donc, c'est l'image du sous-barou télescope, notamment, et puis, on a mélangé plein de signal, du Herschel, etc. Mais, en gros, c'est un champ qui fait une dizaine de minutes, dark minutes, de côté à gauche. Et tous les petits symboles ronds, losanges, etc., ce sont des galaxies pour lesquelles on a des redshifts. Ça nous a mis beaucoup de temps aussi, une dizaine d'années, parce qu'en fait, on se faisait bouler par les télescopes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est... Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est lent, c'est parce que quand on ne donne pas tant de télescopes, on n'y arrive pas. Mais, heureusement, on en a eu avec Subaru, les collègues japonais, et puis américains au LBT. Et donc, on a obtenu les redshifts et les spectres de ces galaxies, et on a vu qu'ils étaient pile au même redshift, enfin, quasiment au même redshift, on a deux sous-structures. Et en comptabilisant la masse, ce qui est très difficile à faire par ailleurs, mais bon, on a désestimé, on extrapole ce que deviendra cet amat de galaxies, donc il est observé tel que l'univers avait 3 milliards d'années, donc redshift 2.16, au moment du pic de formation d'étoiles dans l'univers. Et bien, si on extrapole la masse aujourd'hui, on se rend compte que ce proto-amat de galaxies, ce proto-amat de galaxies, deviendra aussi massif que l'amas de la Vierge, donc le super-amat, donc un amat très très massif aujourd'hui. Donc, on a l'impression d'avoir vu un précurseur d'amas de galaxies, comme on les voit aujourd'hui, avec beaucoup de formations stellaires. Donc, on était assez contents. Et puis, il nous en reste 1999, donc voilà, on a quoi faire. Alors, les perspectives, parce que le temps passe, même si c'est très agréable en votre compagnie, j'espère que la réciproque est vraie. Donc, on a des perspectives, je vais en citer deux. C'est le web, James Webb Space Telescope, qui va être lancé le 18 décembre, en tout cas à la date actuelle. Et donc, évidemment, ça va être une mission majeure. Voilà, Pierre Guillard en a parlé hier, je crois. Voilà, vous voyez ça dans tous les médias. Je crois qu'il y a un numéro spécial de ciel et espace. Voilà, donc il y a plein de belles choses. Moi, j'ai la chance, avec mes collègues d'Arizona, d'avoir un de mes amas qui sont dans le temps garanti. Donc, on est hyper excité d'avoir avec NIRCAM. Alors, j'ai fait des propositions, mais elles ont été boulées aussi. Donc, voilà, la recherche, ce n'est pas que des succès. Là, ça fait genre, voilà, tout marche, c'est formidable et tout. En fait, ce que je vous montre, il y a eu 90% de déchets, c'est-à-dire de trucs où on ne nous a pas donné le temps, où je n'ai pas eu d'ANR. Enfin, voilà, la science, ce n'est pas que les bisounours. Il y a aussi plein de trucs qui merdent et tout. Donc, il faut savoir que c'est un milieu aussi pas hyper simple, mais enfin, bon, on aime ça et voilà. Donc, on a réussi à avoir du temps sur le James Webb Space Telescope. Et puis, ce qui nous intéresse aussi en Europe, parce que l'Europe a une forte contribution dans le James Webb, en particulier le CEA, mais pas que. avec Euclide, qui va être lancée d'ici à peu près un an et demi. On va lancer la plus grande caméra jamais lancée pour l'imagerie, même si la plus grande caméra lancée, c'était Gaïa, mais elle faisait aussi de la spectro. Et donc, on va mesurer les distributions des galaxies, le weaklensing, la profondeur avec les redshifts, à la fois spectroscopiques et photométriques. Et on va faire des oscillations bioniques acoustiques, du weaklensing, on va faire plein, plein de choses. Ça va être extraordinaire. Et puis, le télescope est vraiment réel parce que le voici, il est pris chez Airbus, ici. Donc, voilà, il est réel, il est bientôt prêt. Les instruments marchent, même s'il y a des petits soucis, ce qui est normal. Je crois que Marc Sauvage en parlera demain. Donc, je vous invite à l'écouter. Et donc, on est tous excités. Ce n'est pas un télescope immense, il est plus petit que Hubble, mais il va avoir une qualité d'image comparable à celle de Hubble. Et surtout, on aura 15 000 degrés carrés. Donc, en fait, vous aurez à peu près la qualité de Hubble sur 15 000 degrés carrés. Donc, c'est à peu près tout le ciel extra-galactique. Ça va être monstrueux, ça va être génial. Et puis, donc, les instruments. Donc, vous avez NISP en haut, donc, l'instrument plutôt français dirigé par les équipes du LAM de Marseille. Et puis, à gauche, dans le noir, là, VIS, donc, l'instrument visible sous gestion britannique, mais qui est en grande partie fait en France, notamment au CEA. Et puis aussi, dans mon laboratoire à Orsay, avec une petite partie qui est en bas à droite. Donc, tout est prêt. Voilà, on attend le lancement avec impatience d'ici peu. Et puis, les dernières revues. Et je vais conclure en disant qu'on a parlé de science, de certaines parties obscures de l'univers. Donc, obscures, soit parce qu'il n'y a pas de lumière, soit parce que, conceptuellement, elles sont également obscures. Voilà, je pense que c'est assez obscur, la matière noire et l'énergie sombre. Même si on arrive un peu à les circonscrire. Ce que je dis souvent pour l'équation d'état de la matière noire ou de l'énergie sombre, c'est un peu comme l'air qui nous entoure. Personne n'a jamais vu de particules d'air, je pense, dans sa vie. Par contre, si vous faites ça, que vous vous évantez, vous sentez qu'il y a de l'air, vous savez que vous respirez, etc. On peut donner une température, une pression, une densité à l'air, même si on ne voit pas les particules d'azote et d'oxygène. On fait pareil pour la matière noire et l'énergie sombre. On ne les voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on peut macroscopiquement donner des densités et des pressions, l'équivalent de densité et de pression. Et ça, ça permet de faire de la physique, même si on ne connaît pas la nature de la matière noire ou de l'énergie sombre. Donc, j'espère vous avoir convaincu que même s'il y a de grandes inconnues qui sont réelles et qui, d'ailleurs, peuvent poser des problèmes plus profonds, il y a quand même des avancées significatives. Alors, on fait de la science, mais ce faisant, on fait des belles images qui participent de l'imaginaire du public et de nous aussi. Donc, ces fameuses images du Telescope Hubble il y a quelques années qu'on retrouve un peu partout et qui nous inspirent, en tout cas moi, mais je pense qu'on est nombreux à être inspirés par ce genre d'images. et aussi ce beau coucher de soleil. Alors, ce n'est évidemment pas mes photos de vacances, mais c'est les couchers de soleil sur Mars, pris depuis Spirit il y a quelques années. Et donc, on voit que la science rayonne au-delà de son but principal qui est d'améliorer la connaissance et puis de proposer ensuite des innovations pour les citoyens et puis des innovations pas seulement technologiques, des innovations sociales aussi, un regard critique. Et donc, ces images nous permettent aussi de considérer notre place dans le monde, dans l'univers éventuellement. et donc, nous proposent aussi un recul éventuel. Donc, à la fois, on fait progresser la connaissance et puis à la fois, on peut avoir un certain recul. Donc, évidemment, vous connaissez peut-être cette image aussi, moi que j'adore, qui est la Terre vue de Mars. Donc, c'est rien, un petit point, tout petit, au crépuscule. Il y a ces fameuses images de la Lune qui datent maintenant de bientôt 50 ans, prises par les Moonwalkers. Voilà, petit clin d'œil à la fin pour toutes ces belles réalisations, notamment d'avoir invité un Moonwalker il y a quelques jours dans le festival Explore Espace et toutes les actions qu'ils font. Donc, bravo. Et puis, j'espère que l'image du satellite plan, du fond cosmologique, participe aussi de cet émerveillement, même si elle n'est pas super simple à comprendre, mais quelque part, elle nous dit, voilà, il y a un univers qui est intelligible, on ne comprend pas tout, mais on y travaille. Et puis, dernière image, la science a parfois des détours surprenants. Il se trouve que je suis vice-président de l'université Paris-Saclay et à l'époque Paris-Sud, avant que ça devienne Paris-Saclay. Et donc, on a accueilli des réfugiés il y a quelques années parce qu'il fallait le faire et c'était très bien. Et donc, quand les réfugiés sont arrivés dans nos gymnases de l'université, donc des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, des Maliens, etc., on s'est dit, on va les accueillir, bien, donc on leur a proposé des concerts, des cours de français, etc. Et moi, je leur ai proposé des Star Party, donc des observations. Et donc, si on m'avait dit un jour que je présenterais l'image du fond cosmologique à des réfugiés un soir de manière improbable, je n'aurais pas cru, mais en fait, c'est arrivé, c'était très sympa. Et puis, c'était un moyen d'échanger sur leur expérience extraordinaire au sens propre et de se rendre compte que finalement, ce qui nous lie, c'est la culture. On est tous les mêmes, nous sommes des humains, la culture nous réunit quels que soient les parcours plus ou moins difficiles. Et donc, c'est une belle leçon d'humanité de partager sous les étoiles tout un tas d'expériences, y compris les leurs, qui ne sont pas complètement simples. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, à bientôt. Opportunements, Applaudissements, Plus vous remercie et Itu . Merci.